Alors bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Attitude Alpha. Aujourd'hui nous allons analyser le leadership de Negan dans la série The Walking Dead. Negan est un des leaders les plus badass et sans pitié de la série The Walking Dead. Mais ce personnage est un leader intéressant et je pense qu'on a tous à apprendre de lui. Comme vous en avez l'habitude maintenant si vous êtes abonné à la chaîne, je vous ai sélectionné des passages qui mettent en avant les éléments du leadership de Negan. Au passage, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les éléments qui font de Negan un leader dominant et comment vous pouvez intégrer ces éléments dans votre vie. Je vous rassure, vous n'aurez pas besoin de vous balader avec une batte de baseball. Alors c'est parti ! Je vais vous montrer différents extraits. Soyez attentif à la manière dont Negan envahit l'espace des autres sans se poser de questions. Depuis le début du règne animal, les êtres vivants se battent pour leur territoire. Et envahir celui des autres sans qu'ils opposent de résistance démontre qu'ils préfèrent accepter la soumission parce qu'ils se sentent plus faibles. On peut voir que Negan installe son leadership à travers son langage corporel et son occupation de l'espace. Vous pouvez faire de même dans votre vie pour vous imposer en leader. Je ne vous dis pas d'être envahissant comme le fait Negan, puisque le personnage pousse cet élément à son paroxysme. Mais pensez à occuper l'espace et ne vous laissez pas manger par les autres. On retrouve ces dynamiques dans la vie de tous les jours, au travail, dans les bars ou dans les boîtes de nuit. Donc si vous voulez que les autres vous respectent et vous considèrent comme un leader, vous devez ne plus vous gêner et occuper l'espace. N'hésitez plus à mettre en avant votre point de vue et assumer vos convictions. C'est en agissant de cette façon que vous serez respecté et écouté. Posez-vous la question. Comment est-ce que j'agis et je réagis à l'occupation de l'espace ? Negan est attentif à toutes les actions qui pourraient venir casser son image de leader. Cela peut sembler sans importance, mais au contraire, c'est d'une importance capitale. Laissez-moi m'expliquer. L'homme, avant d'être humain, était un animal. Et nous le savons tous, les animaux ne possèdent pas le pouvoir du langage. Donc la majorité des conflits ne se réglaient pas par la violence physique directement, mais en envahissant l'espace de l'autre et en voyant qu'ils laisseraient transparaître le premier signe de faiblesse. Et ce n'est pas toujours le plus faible physiquement qui va perdre la bataille. Je dirais qu'elle était mariée au deuxième, c'est ça ? Attention. Attention à la façon dont tu me regardes, Rick. Negan fait en sorte dans la série de remporter toutes ses batailles pour le leadership, pour tenir en rang ses troupes sans faire appel à la violence. Mais si on le défie, il y fera appel comme punition pour faire un exemple. Il y a de nombreux endroits dans la vie de tous les jours où ces conflits ont lieu, notamment dans le monde professionnel. Les gens, et plus spécialement les hommes, se vouent à des batailles non-verbales. Le vainqueur sera qualifié de dominant comparé à l'autre. Si vous voulez vous imposer comme un leader et le rester, vous devez être attentif à ces conflits non-verbaux et faire en sorte de les remporter. Pour vous donner un exemple, quand deux hommes sont en conflit et que l'un finit par baisser les yeux, l'autre aura pris le dessus sur lui. Consciemment ou inconsciemment, le fait de remporter ces conflits augmente votre confiance en vous et votre leadership dans le groupe. Et à l'inverse, en perdre trop souvent diminue votre leadership et votre confiance. Pensez-y, qui avez-vous le plus envie de suivre à première vue ? Dans tous les cas, si vous crevez de faim, vous ne me servirez plus à rien. Alors pour l'instant, vous pouvez garder toute la bouffe. Qu'est-ce que t'en dis ? Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Regardez comment Negan fixe ses interlocuteurs dans les yeux quand il leur parle, alors que eux, la plupart, baissent les yeux. Baisser le regard est un aveu de faiblesse, ce qui démontre la dominance de Negan. Sa façon de regarder les gens montre qu'il n'est pas impressionné par eux et c'est un point qui démontre sa confiance en lui et son leadership. Donc si vous voulez devenir un leader charismatique, pensez à regarder les gens dans les yeux quand vous parlez. Je vais laisser sortir, mais c'est vrai. Pardon. J'aurais craqué du... Pitié. Pardon. C'est tout ce que t'avais à dire. C'est tout ce que tu avais à dire. Negan a une façon impressionnante de faire respecter son autorité et ses règles. Il est très clair avec les comportements qui vont être récompensés et ceux qui vont être punis. Et il ne fait aucune exception. Il s'arrange pour bien montrer à tout le monde ce qu'ils encourt comme punition et les avantages qu'ils peuvent gagner à bien se comporter. C'est exactement ce qu'il fait dans la première rencontre avec le groupe de Rick. Il montre que la punition est réelle et que si on désobéit aux règles, on en subit les conséquences. En agissant de la sorte, il montre qu'il est le chef, l'alpha, et qu'il est garant des règles. Alors, je veux que les choses soient bien claires. Je ne vous dis pas de mettre les gens au feu s'ils ne respectent pas les règles que vous avez établies. C'est complètement démesuré. On est bien d'accord. Mais vous devez leur montrer que vous n'êtes pas en accord avec leur agissement et les réprimander de manière cohérente avec leur faute. Negan permet à ceux qui le rejoignent et qui respectent ces règles d'avoir d'énormes avantages. Il a mis en place un système de récompense qui permet aux gens d'avoir accès à des choses s'ils agissent comme il faut. Pour pouvoir instaurer la même chose dans votre vie et avoir du leadership, vous devez, quand votre entourage suit vos règles, les complimenter sur un point. Ou même, quand ces personnes font preuve d'une sincère loyauté envers vous, vous pouvez leur faire un cadeau. En agissant de cette manière, vous les faites associer du plaisir à agir comme vous le voulez et de la douleur à agir en dehors de vos règles. Les agissements humains sont gouvernés par le plaisir et la douleur. Votre cerveau est conçu pour l'évitement de la douleur et la recherche du plaisir. Utiliser cette technique est un bon moyen pour devenir leader dans votre groupe. Pour que ce système fonctionne, vous devez respecter l'équilibre entre les punitions et les récompenses. Il faut punir les gens qui enfreignent vos règles mais aussi les récompenser à la hauteur de leurs actes. Si vous ne respectez pas cet équilibre, vous n'obtiendrez pas l'effet que vous voulez. Negan possède des talents d'orateur et de communicant. Lors de ses différentes prises de parole, il est calme, il cape l'attention de tous ses interlocuteurs. Son débit de parole est calme et il accentue les passages importants. Sa maîtrise du langage verbal et non verbal crée un cocktail explosif qui lui permet de prendre la place du leader dans le groupe et de la garder. De plus, il sait exactement à l'avance ce qu'il veut et où il veut emmener la discussion. Negan va faire appel à la méthode d'influence des roquettes décroissantes développées par Robert Cialdini. Cette technique revient à réaliser une requête importante qui sera en général refusée et par la suite proposer une requête plus petite et par effet de contraste, les interlocuteurs ont tendance à accepter car la seconde leur semble plus raisonnable. On peut voir que Negan demande à Rick de le fournir en nourriture mais Rick refusent dans un premier temps de se soumettre. Negan lui impose en punition de couper la main de son fils ce qui détruit complètement Rick. Une fois que Rick croit vraiment qu'il va devoir couper la main de son fils, Negan l'arrête et le pousse à accepter sa première proposition qui comparée à la perte de la main de son fils lui semble moins compliquée. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo ? Les 5 éléments qui constituent le leadership de Negan dans The Walking Dead. Le premier, il occupe l'espace. Lors de ses prises de parole, il n'a pas peur d'être présent. Il a un contact visuel soutenu. Il ne lâche pas ses interlocuteurs pour instaurer son leadership. Il fait respecter son autorité à l'aide du système de récompense et de punition et il n'a pas peur de faire des exemples. Il installe sa supériorité grâce à l'association du plaisir à suivre ses règles et de la douleur à ne pas les suivre grâce aux punitions. Il a des talents d'orateur et de communicant puisqu'il sait exactement ce qu'il veut et où il veut mener les gens et il n'a pas peur de s'exprimer devant les foules. Nous sommes arrivés à la fin de cette analyse. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Si la chaîne vous plaît, vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pensez à partager les vidéos si vous pensez à des personnes qui pourraient aimer notre contenu et laissez-nous en commentaire les personnages qui vous intéressent pour les prochaines vidéos. Pour faire cette vidéo, je me suis posé la question est-ce qu'on met les passages de la série en français ou bien en anglais sous-titré français ? Alors dites-moi en commentaire ce que vous préférez pour les prochaines vidéos et je prendrai en compte votre avis. Je vous dis à bientôt dans notre prochaine analyse et je vous laisse découvrir les deux extraits. Oui, vous avez bien entendu les deux extraits. Laissez en commentaire le personnage qui vous plaît le plus parmi les deux extraits. Celui qui aura le plus de commentaires fera l'objet de la prochaine vidéo. Comme ça, c'est vous qui choisissez les personnages que nous analysons. Et ne vous inquiétez pas, si vous commentez un personnage et qu'il n'est pas élu, ça ne veut pas dire qu'il ne fera jamais l'objet d'une analyse. J'ai réussi à privatiser la paix mondiale. Est-ce qu'il vous faut plus pour l'instant de faire de mon mieux avec tous ces enfoirés ? Vous-même, monsieur Stark, en paix vous-même. C'est à mener l'audience, c'est à jouer. C'est à plaisir. C'est à ces manières qu'on juge un homme. Savez-vous ce que ça veut dire ? Je vais vous donner une leçon. Sous-titrage ST' 501